L'heure du mystère Aujourd'hui, personne à l'arrivée du train de Jean Volmier Raymond Pellegrin, Gisèle Pascal, Nicole Verville, Raoul Guillet, Henri Gilabert, Raymond Debaquer et Marie-Pascal Nézy Une réalisation de Marcel Sicard Oui ? Madame Duplessis vient d'arriver Faites entrer Bien, chef Vous pouvez entrer, madame Mes hommages, madame Officier de police Marty du service des recherches dans l'intérêt des familles Bonjour, monsieur Veuillez vous asseoir Merci beaucoup Je viens de prendre connaissance de la déposition que vous avez faite au commissariat de police de votre quartier Sur la disparition de votre mari Monsieur Franck Duplessis Oui ? Président directeur général de la société immobilière Duplessis et compagnie C'est ça Alors votre mari, dites-vous, était à Metz où l'appelaient ses affaires Il avait quitté Paris le 28 mars C'est-à-dire vendredi dernier Il avait passé la nuit de ce même jour chez ses parents Qui habitent Vigie Aux environs de Metz Le lendemain, il avait rendez-vous avec un de ses clients à Chalons Il devait regagner Paris le soir même Mais en raison d'un dîner d'affaires imprévus, il a dû passer la nuit à Chalons Il aurait dû regagner Paris le dimanche matin par le train de 11h30 C'est bien ça ? C'est exact Alors vous avez été à la gare de l'Est pour l'accueillir Mais il n'y était pas ? Non Je ne me suis pas inquiétée autre mesure Pensant qu'il avait raté son train Et je suis retournée chez moi Bien Il ne vous a pas passé de coup de fil ? Non Mais peut-être l'a-t-il fait pendant que je faisais mes courses pour le déjeuner Ou quand j'étais à la messe Et comme je suis allée directement de l'église à la gare Oui Alors donc vous êtes rentrée chez vous Et vous avez attendu C'est ça Vers 18h30, comme il n'était toujours pas là Vous avez téléphoné à vos beaux-parents Oui Enfin, j'étais d'autant plus inquiète que mon mari est toujours très ponctuel Je lis dans votre déposition Que le père de votre mari l'avait conduit en voiture à la gare Oui Vigie se trouve à 17 km de Metz Et il n'y a que deux quarts par jour Celui du retour ne coïncédait pas avec l'heure du départ du train Et votre beau-père ne l'a pas accompagné sur le quai ? Non Non car ils étaient arrivés d'extrême justesse À cause d'une panne de carburateur Ils se sont séparés dans le hall de la gare Alors si bien que nous ne sommes pas absolument certains qu'il ait bien pris ce train Même à supposer qu'il l'ait manqué, il aurait pris le suivant Certes, oui Mais on peut imaginer aussi qu'il ait pu simuler un faux départ Un faux départ ? Pour quelle raison ? Ah, ne sait-on jamais, madame Vous voulez dire une amnésie ? Dans ce cas, vos services l'auraient retrouvé, non ? En principe, oui Car tous les services de police et de gendarmerie ont été alertés S'il était tombé du train, nous le saurions aussi Or, nous n'avons rigoureusement aucune nouvelle de lui Alors donc, l'hypothèse du faux départ N'est pas à rejeter a priori Ça me paraît invraisemblable Madame, dans ce genre d'affaires, tout doit être envisagé Croyez-en ma vieille expérience La nature humaine est d'une telle complexité Mais enfin, monsieur, je connais mon mari On ne connaît des gens que ce qu'ils veulent bien les séparaitre Tout de même, au bout de 15 ans de mariage Non, madame, chaque individu est plus ou moins prisonnier de ces névroses Et personne n'est à l'abri d'un drame Monsieur, je ne suis pas une spécialiste en psychologie Mais j'ai tout de même le sentiment Que s'il y avait eu un changement dans le comportement de mon mari, je m'en serais aperçue Non, madame, votre mari a disparu Et je suis bien forcé d'envisager toutes les hypothèses Même si elles paraissent invraisemblables a priori Qui sait même S'il n'est pas effectivement arrivé à Paris sans que vous l'ayez su Et il aurait disparu à Paris En pleine gare, au milieu de tous les voyageurs Mais, monsieur, c'est du mauvais roman policier Non, madame, il y a beaucoup de mauvais roman policier Et pour ce qui nous concerne, il y a surtout des enquêtes difficiles Celle que nous commençons fait partie du lot Vous ne voyez rien d'autre à ajouter à votre déposition ? Non Je crois vous avoir tout dit Je viendrai vous voir prochainement Au cas où vous auriez retrouvé des éléments susceptibles de faire avancer l'enquête Je suis à votre disposition Vous allez par ici, madame Bonjour, monsieur Mes hommages, madame Je me suis permis de revenir Mais je vous en prie Paris Asseyez-vous, je vous prie Merci Alors, vous avez du nouveau ? Sur la disparition de votre mari, non Mais dans un autre domaine, oui Un autre domaine ? Madame, ce que je vais vous annoncer est assez délicat Il n'est pas très agréable à entendre Que de précautions oratoires De quoi s'agit-il ? De votre mari Ou plus exactement de la vie privée de votre mari De sa vie privée ? Vous n'en avez pas ? Vous m'avez bien indiqué que vous étiez mariée depuis 15 ans Oui Je suppose que vous vous entendiez bien avec votre mari Naturellement En voilà une question Il est vrai que l'un n'empêche pas l'autre Qu'entendez-vous par là ? Mon Dieu, simplement que nous nous trouvons en face d'une situation assez classique Mais enfin, monsieur Si mon mari avait une maîtresse Je m'en serais rendue compte Il y a tout de même des attitudes et des réactions qui ne trompent pas Généralement, dans ce genre de situation Ce sont toujours les premiers concernés qui sont les derniers avertis Que mon mari ait pu, au hasard de ses déplacements professionnels Avoir ce qu'on appelle des bonnes fortunes C'est très vraisemblable Après tout, l'homme est ce qu'il est Ce qui ne s'agit pas simplement d'une bonne fortune Mais d'une liaison plutôt suivie Puisqu'elle dure depuis 4 ans Depuis 4 ans ? C'est inconcevable Le fait est établi Depuis 4 ans ? Et je ne me serais aperçue de rien Enfin, comment aurait-il pu réussir à dissimuler si longtemps cette liaison ? Qu'auriez-vous fait, si vous l'aviez su plus tôt Je ne sais pas Quelle serait votre réaction si on vous apprenait brusquement que votre femme vous trompe depuis plusieurs années ? Je l'ignore, madame De toute façon, la question n'est pas là Je ne parviens pas à y croire Pensez-vous qu'il existe un rapport entre la disparition de mon mari et cette nouvelle que vous venez de m'apprendre ? Pour le moment, je n'en sais rien Et cette personne, qui est-ce ? Madame Sophie Laurent Je devrais dire Le docteur Sophie Laurent Sophie Laurent Vous la connaissez ? Non Madame, je vais me permettre de prendre congé Encore une fois, toutes mes excuses pour la peine que je viens de vous faire C'est votre métier, monsieur Il est souvent difficile, croyez-le bien Mes hommages, madame Monsieur Vous avez rendez-vous, monsieur, avec le docteur ? Oui Officier de police principal Marty Ah bon Voulez-vous me suivre, monsieur ? Certainement Entrez C'est la police, docteur Faites entrer Entrez, monsieur Bonjour, monsieur Bonjour, docteur Je vous en prie, asseyez-vous Merci Docteur, je viens vous voir au sujet des déclarations que vous avez faites à mes collègues Je crois avoir tout dit J'aurais tout de même besoin de quelques renseignements complémentaires Concernant la personnalité de monsieur Duplessis Je vous en prie Comme vous êtes Enfin, je veux dire Comme vous le connaissez bien depuis quatre ans Inutile de vous embarrasser de périphrase Vous alliez dire Comme vous êtes sa maîtresse depuis quatre ans Je ne croyais pas qu'un policier pût être aussi réservé Cela nous arrive cependant Donc, comme vous connaissiez bien monsieur Duplessis Que pensez-vous de sa disparition ? J'avoue qu'elle me surprend beaucoup Croyez-vous qu'il pouvait avoir des ennemis ? Pierre ? Des ennemis ? Oh, ça m'étonnerait Était-il d'une nature inquiète ? Oui, plutôt Un complexe de culpabilité assez développé Beaucoup d'hommes mariés qui ont des maîtresses sont d'ailleurs dans ce cas Aurait-il pu avoir des activités parallèles à sa profession ? Dans l'espionnage ou le contre-espionnage ? Oh non, vous plaisantez ! Une fugue, vous paraît-elle vraisemblable ? Une fugue ? Pourquoi ? À quel profit ? Oui, reste l'hypothèse du suicide Pierre est confronté à de nombreuses difficultés d'ordre psychologique Il ne voit pas d'issue à sa situation, disons irrégulière Il faut reconnaître d'ailleurs que sa position n'est pas très confortable Surtout qu'il est bardé de principes Non, mais de là à son jeu au suicide, sincèrement je ne le pense pas Si sa position n'est pas très confortable, la vôtre, je l'imagine, ne doit pas l'être davantage Effectivement, il s'en faut même de beaucoup Car si je suis médecin, je suis également femme Comment se comporte-t-il à votre égard ? Un jour joyeux, expansif, plein d'humour Et à d'autres moments, sombre, inquiet, irritable Enfin, à d'autres moments encore, disons, absent En somme, vous avez une patience d'ange C'est peut-être ça l'amour En attendant, la situation d'une maîtresse n'est jamais très drôle Surtout quand elle aime un homme marié La situation d'un homme marié qui aime profondément sa maîtresse est-elle plus enviable ? Il a tout de même des compensations Croyez-vous qu'il les considère comme telles ? Croyez-vous que ce soit drôle pour lui d'être constamment sur le qui-vive ? De se surveiller en permanence, de mentir, de vous imaginer seul la nuit Alors que de votre côté, vous souffrez d'être seul ? Mais tous ces raisonnements, je me les suis tenus mille fois Je passe d'ailleurs mon temps à lui trouver des justifications Mais je me dis que j'ai le droit, moi aussi, de vivre Autrement qu'avec des aumônes Je ne suis pas un moraliste Mais pourtant, cette situation, vous devez bien reconnaître, madame, que vous l'avez créée Au départ, vous saviez qu'il était marié À vous entendre, on croirait que tout dans la vie n'obéit qu'à la raison Malheureusement, nous ne sommes pas toujours maîtres de nos impulsions En amour, moins qu'ailleurs Oui En amour, moins qu'ailleurs Officier de police judiciaire, Marty, j'écoute Allô, service de recherche dans l'intérêt des familles ? Oui Ici la PJ de Chalon-sur-Marne Suite à votre avis de recherche, je vous signale que nous venons de découvrir un cadavre Dans une forêt, près d'ici Pas de pièce d'identité, mais le signalement semble correspondre à celui de l'homme que vous recherchez Qu'est-ce que vous avez comme signalement ? Un mètre quatre-vingts, la soixantaine Cheveux noirs grisonnants, costume gris anthracite Dites, est-ce qu'il a deux dents en or à la mâchoire du bas ? Oui Bon, alors il n'y a aucun doute, c'est bien lui Envoyez-nous un rapport photo, tout le fourbi habituel Merci Alors, docteur Livet Votre cadavre, qu'est-ce qu'il dit ? Pas très causant jusqu'ici Il est peut-être mort d'une crise cardiaque Il avait un cœur de jeune homme Oui, en somme, s'il n'était pas mort, il devrait logiquement être encore vivant Apparemment, il a toutes les chances, en fait si j'ose dire, d'avoir été assassiné Mais comment ? Ça, c'est pas trop de boulot de nous le dire Bon, résumons-nous Pas de balle de revolver Pas de traces de poison d'aucune sorte Il n'a pas été étranglé Il n'est pas mort noyé Il n'a pas été poignardé Il était en excellente santé Et malgré tout ça, il est mort Eh oui Quand je vais raconter ça au patron, il va me demander si je ne suis pas un peu cinglé Tout ce que je peux dire pour le moment, c'est que le gars qui l'a trucidé Doit avoir de sérieuses connaissances médicales Ah, Simon Pauly Alors, cette autopsie Le médecin légiste a l'air de nager complètement, monsieur le commissaire Il n'arrive pas à comprendre de quoi est mort du plaisir Je sais, il m'a passé un coup de fil Mais ne vous inquiétez pas, c'est un tout bip du genre têtu Pour ce qui est de faire parler les cadavres, il s'y connaît Oh, à propos de cadavres, je vous signale qu'on vient d'en découvrir un nouveau Pas loin de celui de Duplessis Encore ? Oui, mais je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas un lien entre eux Pourquoi ? Lui aussi de Paris Enfin, du moins, c'est une hypothèse Vous n'avez pas son identité ? Non, aucun papier Mais on a trouvé un ticket de métro dans l'une de ses poches Avec lui, du moins, le médecin légiste n'aura pas à se creuser les méninges pour connaître les causes de sa mort Trois balles de revolver Oui, et une dans le dos et deux en plein cœur Reste à l'identifier J'ai mis l'officier de police judiciaire du toit sur l'affaire Quant à vous, en attendant le résultat complet de l'autopsie de Duplessis Vous allez faire un tour à Paris Le juge d'instruction vient de vous délivrer une commission regatoire Ça tombe bien Car j'aimerais assez avoir une petite conversation avec le docteur Laurent Vous avez un train dans une heure trente L'invoi est docteur de vous déranger Officier de police principal, Simon Pauly Vous ne me dérangez pas En quoi puis-je vous être utile ? Eh bien, d'après vos dernières déclarations, docteur M. Duplessis ne vous rendait pas la vie très facile Le fait est que sa situation conjugale et les mille précautions qu'il croyait devoir prendre pour éviter qu'on ne découvre notre liaison Ne facilitaient pas beaucoup nos rencontres Rencontres qui étaient de plus en plus espacées Où voulez-vous en venir exactement ? Il n'est pas interdit de penser que l'accumulation de rancœurs peut à la longue provoquer une explosion Non, non disons une crise Aussi bien pour un médecin que pour n'importe qui Surtout si ce médecin se juge frustré En somme, vous me verriez très bien en coupable Vous aviez tout de même quelques bonnes raisons de lui en vouloir Mais nous avons tous plus ou moins d'excellentes raisons d'en vouloir à quelqu'un Enfin, j'imagine que ça ne doit pas être très drôle pour une femme D'avoir un amant qui donne des rendez-vous et les décommande à la dernière minute Sous les prétextes les plus variés Pas drôle non plus de l'imaginer à ces moments-là au sein de sa famille Effectivement, ça ne l'est pas Certains soirs, on en arrive parfois à se demander si, finalement, pour échapper à toutes ces obsessions Un verre de gardénal ne résoudrait pas tous vos problèmes À moins qu'on imagine d'autres solutions Décidément, c'est une idée fixe chez vous Bien sûr qu'on les imagine, ces solutions Vous-même, dans des moments de colère, n'avez-vous jamais eu envie de tuer ? C'est bien possible Et pourtant, vous ne l'avez pas fait Alors, pourquoi voulez-vous absolument que j'ai pu le faire ? Vos raisons étaient peut-être plus impérieuses que les miennes Avez-vous déjà été seul dans la vie ? Absolument seul ? En fait, non Mais vous non plus, puisque vous avez une fille Elle a 23 ans Il y a un certain temps déjà qu'elle n'est plus dans mes jupons Son travail à la faculté, ses amis On en revient toujours à la solitude Si l'on ajoute à cela le fait qu'une femme croit toujours avoir des droits sur un homme parce qu'il est son amant Vous croyez donc que toutes les femmes sont des mentes religieuses ? Non, mais il est de fait qu'à partir du moment où une femme aime un homme Cet homme devient sa chose, sa propriété en quelque sorte Et une propriété, ça se défend en général, instinctivement Alors dans ce cas, c'est Mme Duplessis que j'aurais dû tuer Et pas ma propriété, comme vous dites Les soupçons seraient rapidement tombés sur vous C'est bien ce que vous faites en ce moment Avez-vous l'impression que ma situation serait différente si j'avais tué l'un ou l'autre ? Peut-être En vertu de quoi ? En vertu du fait que ne fréquentant pas Mme Duplessis, n'ayant aucun contact avec elle Si vous l'aviez tué, vous n'auriez pu le faire que d'une seule manière Avec un revolver Tandis que M. Duplessis... Vous disposez de connaissances médicales J'aurais pu ainsi disposer d'un arsenal plus étendu Et qui ne laisse pas de traces, par exemple C'est une hypothèse à envisager D'autant que l'autopsie n'a pas permis jusqu'à maintenant De déterminer la raison exacte du décès de M. Duplessis À quoi s'ajoute un élément qui ne plaide pas en votre faveur ? Vous ne disposez d'aucun alibi pour cet après-midi de samedi où M. Duplessis a été tué Promenade en voiture sur l'autoroute du Nord pour vous calmer les nerfs, selon votre déposition Et retour le soir à la maison L'ennui, c'est que vous n'avez aucun témoin susceptible de confirmer cette thèse Je ne pouvais tout de même pas prévoir Je doute fort que des arguments de ce genre puissent arranger les choses C'est pourquoi, docteur, je suis au regret de vous demander de me suivre à la PJ Officier de police principal Simon Polly, j'écoute Allô, Simon Polly ? Oui ? Ici Chalon, je vous passe le commissaire Merci Allô, Simon Polly ? Allô, bonjour patron, du nouveau ? Oui, le deuxième cadavre est identifié Je vous envoie sa photo par Vellino et un rapport par Telex Vous aurez le tout dans une demi-heure Merci patron Madame Duplessis, je vous remercie de me recevoir Et voilà, nous avons tout lieu de penser qu'il existe un rapport entre la mort de votre mari et celle de cet homme Dont voici la photo Le connaissez-vous ? Oui Oui, je l'ai aperçu quelquefois C'était un ami de votre mari ? Disons plutôt une relation Je me demande quel genre de relation pouvait entretenir votre mari avec un drogué Un drogué ? Mon mari ne connaissait peut-être pas ce détail Il est venu souvent chez vous ? Je l'ai peut-être aperçu deux ou trois fois au grand maximum En tout cas, mon mari ne me l'a jamais présenté Ainsi, vous n'avez aucune idée de la nature des relations que pouvait avoir votre mari avec ce singulier personnage ? À part des relations d'affaires, je ne vois pas Ce serait bien étonnant car il ne possédait apparemment aucune fortune Lui permettant de se livrer à des tractations immobilières du genre de celles que traitait M. Duplessis Je ne sais vraiment que vous dire Ce que je peux vous affirmer, en tout cas, c'est que mon mari ne se droguait pas C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'autopsie On en saura peut-être davantage tout à l'heure On est en train de perquisitionner chez le défunt À propos de votre mari Oui ? Avaient-ils des armes chez lui ? Oui, un petit revolver Pouvez-vous me le montrer ? Bien sûr Surtout ne le touchez pas Mais pourquoi le mettez-vous dans un mouchoir ? C'est une vieille routine de métier Vous ne l'avez jamais eu en main ? Moi ? Un revolver ? Oui Mon Dieu, non ! J'ai bien trop peur des armes Et il n'y en a pas d'autres ici ? Non Vous en êtes certaine ? Absolument Eh bien, madame, je vous remercie Et je m'excuse de vous avoir dérangé Merci, madame Monsieur Docteur Laurent Vos affaires ne s'arrangent vraiment pas du tout Ah Connaissez-vous un certain Robert Burtin ? Oui, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Il est mort Burtin ? Mort ? Mort Assassiné lui aussi Oh ! Il ressort d'une perquisition faite chez lui Premièrement, que vous le connaissiez Deuxièmement, qu'il courtisait votre fille Troisièmement, que vous êtes à l'origine de son renvoi d'une clinique Qu'il employait comme assistant Et il se droguait ? Ah À cause de lui, un de mes clients est mort en cours d'opération Et, pour finir, il connaissait lui aussi, monsieur Duplessis Et alors ? Vous ne trouvez pas tout cela un peu troublant ? Parce que ce cadavre, vous allez aussi me l'attribuer ? Mais vous me prenez pour Lucrèce Borgia Non, 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 pour le moment, je ne vous attribue rien du tout J'essaie de mettre un peu d'ordre dans tout cela, mais parlons un peu de votre fille Effectivement, Burtin l'a courtisé Et ça ne vous plaisait pas, évidemment Oh mon Dieu, non Mais essayez donc de faire entendre raison à une fille de 23 ans Si je comprends bien, il y avait plus ou moins du mariage dans l'air Un mariage avec un pareil individu Un individu dont vous avez brisé la carrière, car vous êtes à l'origine de ses ennuis C'est Burtin lui-même qui est à l'origine de sa déchéance C'est sa faute s'il se droguait À cause de lui, j'ai perdu une partie de ma clientèle Ce genre d'accident, ça se sait vite Et en plus, on aurait voulu me l'imposer comme gendre Alors là, non C'est donc par votre intermédiaire que M. Duplessis a fait sa connaissance Oui, mais c'était avant l'accident Mais comment expliquez-vous qu'ils aient continué à entretenir des relations après cet accident ? Comment voulez-vous que je le sache ? M. Duplessis ne vous en a jamais parlé Jamais ? Tiens, tiens, c'est pour le moins curieux Mais de quoi vivait donc ce Robert Burtin après son renvoi ? A vous, alors, vous êtes extraordinaire Je vous ai dit que je n'avais plus aucune relation avec lui Je vous remercie Mais compte tenu de l'évolution de la situation Je suis contraint de vous garder ici encore quelque temps C'est proprement scandaleux Je vous remercie 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 mademoiselle laurent oui vous êtes l'officier de police simon poli oui vous permettez je vous en prie merci garçon un demi mademoiselle laurent vous vous prénommer sylvie je crois oui j'aurais pu vous convoquer à l'apj mais je crois finalement que nous sommes bien mieux ici pour bavarder où est maman à l'apj que désirez vous savoir je suppose que vous connaissez la nature des relations entre votre mère et monsieur du précis aurait fallu être aveugle pour ne pas s'en apercevoir merci apparemment vous ne semblez pas porter monsieur du plessis dans votre coeur je vous disais le contraire vous ne me croiriez pas pourquoi cette animosité pour deux raisons la première parce que j'aimais j'admirais mon père donc selon vous votre mère ne devait pas refaire sa vie vous avez déjà vu une femme refaire sa vie avec un homme marié qui n'arrive jamais à se décider pas toujours facile de trancher oui ça c'est une réaction d'hommes on a la tranquillité chez soi et avec les autres femmes on se paye du bon temps merci très peu pour moi eh bien eh bien dites donc vous êtes bien péremptoire si vous étiez femme ça vous amuserait de dépendre du bon vouloir d'un individu qui ne sait jamais sur quel pied danser si vous étiez à ma place ça vous ferait plaisir de voir votre mère pleurer pratiquement tous les soirs parce que monsieur est retenu par sa bonne femme enfin passons et dites moi connaissez vous robert burtin bien sûr il avait même été question qu'on se marie avant l'accident et votre mère s'y est opposée dans une certaine mesure n'a pas eu tout à fait tort car depuis son histoire à la clinique la drôle m'ont changé la drogue la drogue et la boisson avez vous conservé des relations avec lui on se rencontre quelques fois au quartier latin quand l'avez vous vu pour la dernière fois attendez où il ya une dizaine de jours environ avez vous une idée de ses moyens d'existence depuis qu'il a quitté la profession médicale alors là mystère il ne manque jamais d'argent je me demande souvent où ils veulent chercher mais au fait pourquoi vous intéressez vous tant à lui parce qu'il est mort mort oui assassiné lui aussi alors si mon pays où en êtes vous oh j'ai l'impression d'évoluer dans le brouillard de londres monsieur le commissaire oui et bien c'est un peu pour cela que je suis venu à paris d'autant que je viens d'apprendre certaines petites choses ah oui lesquelles robert burtin a été tué avec un mauser 9 mm alors j'ai eu la curiosité de jeter un coup d'oeil sur les registres des autorisations de port d'armes et il se trouve que monsieur du plessy en possédé un de mauser oui de même que feu le mari du docteur laurent ce n'est peut-être qu'une coïncidence mais je trouve qu'il y en a beaucoup dans cette affaire vous êtes sûr que les du plessy en avait un absolument c'est un trophée de guerre du plessy l'avait piqué à un officier allemand pendant la résistance laurent aussi d'ailleurs mais alors mais alors elle m'a raconté des histoires à du plessy il semble il faut que j'aille tirer ça au clair alors monsieur l'officier de police du nouveau affriné à droite et à gauche madame on arrive toujours à découvrir de petits éléments à propos pourquoi n'avez vous pas dire l'officier de police marty que votre mari indépendamment du 635 possédait également un mauser 9 mm comme il s'agit d'une prise de guerre je suppose qu'il a dû vous reparler j'avoue que sur le moment je n'y avais pas pensé ça remonte tout de même à plus d'un quart de siècle mais lors de votre dernière entrevue avec mon collègue marty il vous a demandé si vous n'aviez pas d'autres armes chez vous et vous avez textuellement répondu j'en suis absolument certaine aujourd'hui vous reconnaissez parce que je vous en ai parlé que votre mari possédait également un mauser c'est d'autant plus ennuyeux que robert burtin cette étrange relation de votre mari a précisément été tué avec une arme du même calibre j'imagine monsieur qui ne doit pas y avoir en france qu'un seul mozer bien sûr mais j'aimerais assez que vous fassiez des recherches pour retrouver celui de votre mari j'ignore totalement où il a pu le mettre du moment que cette arme a été déclaré à la police elle doit nécessairement se trouver ici d'autant qu'il s'agit d'un trophée logiquement bien sûr enfin je vais faire des recherches téléphoné moi dès que vous l'aurez retrouvé mais surtout n'y touchez pas comptez sur moi mademoiselle sylvie laurent vient d'arriver bonjour veuillez vous asseoir mademoiselle merci et voilà nous allons si vous le voulez bien reparler du révolver de votre père je vous ai déjà tout dit au téléphone je ne vois pas ce que je pourrais ajouter j'ai fait examiner cette arme par notre laboratoire qui a constaté qu'elle avait servi récemment évidemment puisque je fais partie d'une société de tir oui je sais je sais mais cela ne prouve pas pour autant qu'on se soit servi de cette arme uniquement dans un stand de tir vous voulez insinuer par là que j'aurais pu m'en servir contre robert burtain par exemple vous avez de drôles d'idées vous autre chose votre animosité à l'égard de monsieur du plessis n'était pas aussi forte que vous avez bien voulu me le faire croire ah bon vous êtes déjà au courant et alors j'ai 23 ans mademoiselle laurent le choix de vos amants m'importe peu par contre j'aimerais assez que vous m'expliquiez comment vous pouvez concilier vos attaques véhément contre lui et le fait que vous étiez sa maîtresse si je comprends bien le sens de votre question vous déduisez de cette contradiction apparente que je pourrais ne pas être étrangère à son assassinat c'est en tout cas une déduction logique ainsi d'après vous j'aurais d'abord tué monsieur du plessis puis monsieur burtain vous êtes experte dans le maniement du revolver or le vôtre a servi récemment mais à supposer que j'ai abattu burtain pourquoi l'aurai-je fait alors puisque nous sommes dans le domaine des hypothèses supposons que vous ayez aidé burtain à tuer monsieur du plessis d'une certaine façon vous aviez comme burtain des mobiles pour vous venger du plessis et j'aurais ensuite tué burtain pour me débarrasser d'un complice je suis heureux de vous l'entendre dire dites moi vous avez prétendu que le jour du crime vous étiez au cinéma oui mais vous ne m'en avez fourni aucune preuve le fait de m'avoir raconté le film ne prouve rigoureusement rien car vous avez pu l'avoir vu un autre jour si vous croyez que je m'amuse à garder mes tickets cinéma chaque fois que j'y vais non non pour cette fois en tout cas c'est bien dommage car vous auriez eu un alibi inattaquable alors d'après vous j'aurais aidé burtain à tuer du plessis d'une certaine façon pour qu'on accuse ma mère et ainsi j'aurais fait d'une pierre deux coups madame laurent n'est pas votre mère mais la seconde femme de votre père or si mes renseignements sont exacts et ils le sont vous ne vous entendez pas tellement bien avec elle et d'autant moins que du plessis ne se décidait pas à la quitter pas plus d'ailleurs qu'il ne se décidait à quitter sa femme et alors et alors ce qu'on ne peut avoir entièrement à soi il arrive parfois qu'on le supprime pour que d'autres n'en profitent pas c'est assez classique et quand on est intelligent comme vous l'êtes on peut se servir d'un tiers pour accomplir ce genre de besogne surtout quand ce tiers a de bonnes raisons d'en vouloir lui aussi à monsieur du plessis comme c'était le cas de burtain un anesthésiste qui s'y connaît en piqûre mais pour le premier crime pourquoi aurais-je eu besoin de lui je vais vous faire entendre un petit enregistrement un tout récent coup de téléphone que j'ai reçu du médecin légiste de chalon écoutez attentivement alors docteur divé quelle nouvelle vous rappelez cette histoire de piqûre dans la veine du bras gauche oui et alors eh bien j'ai réfléchi à une chose il me semble qu'à cette piqûre et bien madame du plessis avez-vous trouvé le second revolver de votre mari non j'ai retourné toute la maison j'ai même fouillé la cave et le grenier rien c'est très ennuyeux je ne suis pas prestidigitateur j'en arrive à me le demander que voulez vous dire madame du plessis ne croyez vous pas qu'il serait temps maintenant de jouer cartes sur table je ne comprends pas vraiment eh bien voudriez vous me dire ce que vous faisiez à chalon le jour où votre mari a été assassiné j'aurais bien dû me douter que vous finiriez par le savoir tôt ou tard la police finit toujours par découvrir ce qu'elle cherche et même parfois davantage eh bien oui ce jour-là je me trouvais bien à chalon mais pas pour tuer mon mari comme vous le pensez non non pour le moment je ne pense rien je voudrais tout simplement savoir pourquoi vous avez menti et pourquoi vous avez joué la comédie à mon collègue marty tout simplement parce que je n'avais pas le choix vous ne pensez tout de même pas que ce genre de réponse soit de nature à me satisfaire enfin en attendant de connaître les mobiles qui vous ont conduit à adopter une telle attitude je je vais vous demander de me suivre à la pj simon poli qu'est ce que vous pensez de cette nouvelle déposition de madame du plessis elle semble tenir debout vous allez me relire les passages essentiels vous lisez toujours avec vos oreilles c'est une technique qui a du bon car en écoutant je ne suis pas troublé par le papier ou les caractères d'imprimerie je peux davantage me concentrer en fermant les yeux tenez bon depuis plusieurs mois je savais que mon mari avait une maîtresse une correspondante anonyme m'avait téléphoné à plusieurs reprises elle n'avait jamais voulu me donner le nom de cette femme pour pouvoir les prendre tous deux en flagrant délit j'avais observé le silence total sur ce que je savais il y a quelques années mon mari avait déjà eu une liaison à laquelle j'avais mis fin en procédant de la même manière le silence plutôt que les scènes mais n'étant parvenu à aucun résultat je commençais à désespérer lorsque samedi matin cette même correspondante vers 7h m'a appelé pour me signaler que mon mari avait rendez-vous à Chalon avec sa maîtresse qu'ils devaient, paraît-il, passer la nuit ensemble attendez donc madame Duplessis reçoit ce coup de fil et décide de filer à Chalon oui elle se souvient alors que son mari lui a parlé d'un dîner d'affaires imprévus à Chalon elle fait le rapprochement mais comme elle ne sait pas à quelle heure aura lieu la rencontre avec la maîtresse sous un prétexte quelconque elle appelle son mari chez ses parents au cours de la conversation elle parvient à savoir qu'il doit arriver à Chalon vers 14h elle décide alors de se rendre sur place en voiture pour les surprendre elle y arrive vers 13h30 se fait confirmer le passage du train par un employé et attend elle attendra pour rien car son mari n'était pas dans le train et pourtant il l'a bien appris le père de Duplessis l'a confirmé vous oubliez que si son père l'a accompagné à la gare il n'est pas passé avec lui sur le quai autrement dit on peut imaginer qu'il s'agissait d'un faux départ Duplessis a pu attendre que son père soit parti pour sortir de la gare devant laquelle l'attendait sa maîtresse qui devait être en voiture oui bon revenons à madame Duplessis alors pas de mari à la descente du train à Chalon donc déception et retour à Paris le lendemain matin elle se rend à la gare de l'Est pour l'arrivée normale du train et après ? après ? après rien puisqu'il n'était pas dans le train et pour cause en fin d'après midi inquiète de ne pas avoir de nouvelles elle appelle ses beaux parents et le lendemain elle alerte la préfecture de police alors mieux fait de nous dire tout de suite la vérité ça nous aurait fait gagner du temps bon et qu'est-ce que vous voulez quand elle a su que son mari avait été tué elle a eu peur qu'on l'accuse du meurtre étant donné qu'elle s'est trouvée elle-même à Chalon ce jour-là alors elle n'en sortira jamais alors si ce n'est pas elle c'est Sylvie ou sa belle-mère mais l'une prétend avoir été au cinéma et ne peut le prouver l'autre se promener en voiture parait-il sur l'autoroute du nord pour se calmer les nerfs et n'a pas d'avantage à l'Ibi mais on va tout reprendre à zéro alors docteur Laurent vous persistez toujours à affirmer que vous n'avez pas été à joindre votre amant à Metz ? absolument vous reconnaissez cependant que vous aviez rendez-vous avec lui à Chalon et vous prétendez qu'il ne s'y trouvait pas à l'heure prévue oui écoutez docteur vous deviez passer la nuit avec lui et il ne vous aurait pas attendu ça ne tient pas de vous pourtant c'est la vérité votre système de défense est absurde en vérité docteur Laurent c'est que vous sentiez monsieur Duplessis vous échapper de plus en plus surtout depuis le moment où vous avez appris qu'il était devenu l'amant de votre belle-fille et vous avez cru commettre un crime parfait en utilisant vos connaissances médicales vous avez poussé le machiavélisme jusqu'à inciter madame Duplessis à se rendre à Chalon pour qu'on l'accuse de votre crime monsieur Duplessis tué par sa femme c'était plausible crime passionnel vous avez entretenu et attisé sa jalousie pour finalement en arriver là car la correspondante anonyme de madame Duplessis c'était vous mais c'est faux c'est faux vous entendez il faut me croire monsieur c'est faux absolument faux mademoiselle Laurent votre belle-mère a reconnu qu'elle était à Chalon le jour du crime le saviez-vous oui décidément c'est la journée des aveux et pourquoi ne l'avez-vous pas dit quand on vous a interrogé parce que j'ai réalisé que ma belle-mère constituerait pour vous le coupable idéal puisqu'elle était à Chalon bel esprit de famille parce que pour vous elle est innocente jusqu'à preuve du contraire oui autrement dit vous réservez tout de même votre diagnostic c'est donc vous n'êtes pas absolument certaine de cette innocence je n'ai pas à répondre à cette question une fois c'est moi l'accusé une autre fois c'est ma belle-mère je commence à en avoir assez et moi attends je vous demande pardon allo j'écoute ici Chalon ah bonjour Berthier comment ça va Chalon nous avons du nouveau attendez une seconde mademoiselle Laurent oui vous voulez vous sortir un petit moment s'il vous plaît bien merci je vous écoute Berthier on a retrouvé la voiture de Buretin dans une rue près de la gare ah bon on l'a passé au peigne fin pas la moindre empreinte digitale sur le volo mademoiselle Laurent oui voulez-vous venir s'il vous plaît voilà voilà nous reprendrons cette conversation tout à l'heure ne quittez pas mon bureau installez-vous je reviens dans quelques instants bien Simon Poli j'ai du nouveau Berthier vient de m'appeler de Chalon on a retrouvé la voiture de Buretin dans une rue aux alentours de la gare ah bon ils l'ont passé au peigne fin pas la moindre empreinte digitale sur le volant ça commence bien mais par contre il y en avait deux derrière le rétroviseur c'est déjà mieux mais alors si le volant de la voiture de Buretin a été soigneusement nettoyé c'est que quelqu'un a utilisé cette voiture pour revenir après l'assassinat soit pour prendre le train soit pour récupérer sa propre voiture je savais bien qu'il devait y avoir au moins deux personnes dans le cours une personne seule n'aurait pas pu tout faire Dites-moi Martin ce petit carnet bleu qu'on a retrouvé chez Buretin voudriez-vous le le passer pour que j'y jette un coup d'oeil une seconde je vais le chercher oui elle manque plutôt d'huile votre porte oh ça fait des années que je demande qu'on me change cet armoire mais avec l'administration tenez le voilà votre carnet c'est ça oui je commence à comprendre je me suis toujours demandé ce que signifiaient ces chiffres devant ces initiales mais cette fois c'est clair le dénommé Buretin ne se contentait pas de se droguer il était aussi fournisseur oui ça explique qu'il était toujours plein de fric alors qu'il ne travaillait pas regardez regardez cette répétition initiale ça ne vous dit rien plutôt curieux cette coïncidence attendez dès que nous pourrons comparer les empreintes découvertes sur le rétroviseur il y a quelqu'un qui va passer un mauvais quart d'heure cette plaisanterie va-t-elle encore durer longtemps ? non non docteur Laurent cette plaisanterie comme vous dites est terminée ou presque ça n'est pas trop tôt avec toutes les présomptions que vous avez réunies contre moi il ne vous reste plus maintenant qu'à m'arrêter qu'en pensez-vous Sylvie ? oh vous vous m'agacez prodigieusement et puis je vous interdis de m'appeler par mon prénom oh toujours aussi agressive passons et 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 vous madame Duplessis n'avez-vous rien de particulier à me dire ? je ne vois pas je crois vous avoir tout dit si je m'en réfère à l'une de vos premières dépositions je crois même que c'est la toute première vous nous avez déclaré que vous ne connaissiez pratiquement pas monsieur Burtin c'est bien ça ? effectivement le seul ennui c'est que vous avez menti oui une fois de plus en réalité vous le connaissiez particulièrement bien puisqu'il était votre fournisseur attitré de drogue de la drogue ? malheureusement pour vous Burtin était un méthodique voilà dans son carnet une certaine quantité d'initiales qui correspondent aux autres F, D, Françoise Duplessis je ne suis pas la seule en France à posséder de tels initiales non non mais vous êtes la seule à avoir laissé vos empreintes digitales derrière le rétroviseur de sa voiture vous avez bien nettoyé le volant et même la glace de ce rétroviseur mais vous avez oublié d'en faire autant derrière le rétroviseur ? et oui le fameux grain de sable allons allons madame Duplessis avouez c'est vous qui avez tué votre mari oui c'est moi ah voulez-vous me dire ce qui s'est passé oui en revenant de la forêt avec la voiture de Burtin j'ai voulu me donner un coup de peigne et comme le rétroviseur n'était pas à ma hauteur j'ai changé son angle d'inclinaison pour pouvoir me regarder et vous avez laissé vos empreintes oui j'avais pourtant pris la précaution de l'essuyer oui mais mal c'est ce qui s'appelle être victime de sa coquetterie quand je pense que sans ce coup de peigne j'allais commettre une monstrueuse erreur judiciaire le moins qu'on puisse dire c'est que vous ne manquez pas d'imagination il s'en est fallu de peu que le docteur Laurent passe à cause de vous la fin de ses jours en prison il est vrai que c'est le but que vous poursuiviez oui je voulais qu'elle souffre comme elle m'avait fait souffrir lentement à petite dose heure par heure jour après jour année après année plutôt monstrueuse votre vengeance et ce qu'il me réservait lui ça ne l'était pas m'abandonner pour elle à un âge où une femme n'a plus aucune chance de se reclasser dans la société mais qu'est-ce que j'aurais fait à 50 ans même avec une licence en droit j'aurais dû accepter cette situation après avoir connu une existence assurée avec lui même pas l'espoir d'une vieillesse tranquille seule, toute seule puisque je n'ai pas d'enfant et vous pensiez pouvoir vivre en paix avec deux cadavres sur la conscience et une femme qui aurait été condamnée injustement à votre place si votre imagination machiavélique avait réussi j'en sais rien j'étais obsédée par ma vengeance par la peur de la solitude et du lendemain plus rien d'autre ne comptait c'est cette même peur qui vous a conduit à la drogue ? je n'ai jamais pris un gramme de drogue j'en achetais à Burtin c'est un fait mais uniquement pour lui faire croire qu'il me tenait pour le conduire à assouvir sa rancœur contre mon mari et indirectement contre le docteur Laurent et vous vengez par la même occasion assassinat par personne interposée vous aviez bien combiné votre affaire étant donné la nature même du crime commis contre monsieur Duplessis sur qui les soupçons auraient-ils logiquement pu peser sinon sur un médecin d'autant que le docteur Laurent était ce jour-là à Chalon en attendant sans ce coup de peigne jamais vous n'auriez pu me confondre je l'admets madame comme je reconnais qu'il m'a été extrêmement difficile de savoir comment vous aviez pu tuer votre mari c'est un procédé rarement employé par des criminels en ce qui me concerne en tout cas c'est le premier que j'ai eu à connaître durant toute ma carrière et vous l'avez découvert tout seul ? oh non madame heureusement que le docteur Livet médecin légiste de la ville de Chalon est un homme qui a de la suite dans les idées et qui s'y connaît pour faire parler les morts je serais bien curieuse de savoir comment il a été mis sur la voie mais qu'à cela ne tienne docteur Livet venez merci docteur Livet voulez-vous nous dire comment madame Duplessis a fait tuer son mari tout d'abord je dois avouer que cette piqûre que j'avais découverte sur le bras gauche de la victime m'a longtemps turlupiné d'autant que malgré tous les examens toxicologiques je n'avais décédé aucune trace de poison alors ? en désespoir de cause j'ai fait une autopsie du cerveau et vous avez constaté ? une anoxémie cérébrale oui ce qui traduit dans le langage courant signifie ? une paralysie des centres nerveux le bulbe rachidien qui est bloqué bien dans ce cas là que se passe-t-il ? c'est fort simple le cerveau étant mal irrigué la victime perd connaissance et le coeur s'arrête assez rapidement donc monsieur Duplessis est mort par blocage du bulbe rachidien exactement et comment a-t-on pu arriver à ce résultat ? par la petite piqûre que j'ai relevée sur le bras gauche une piqûre de quoi docteur ? une piqûre de rien ou plus exactement une piqûre d'air l'assassin a en effet insufflé une certaine quantité d'air dans la veine et le processus s'est mis en marche plus d'irrigation sanguine du cerveau perte de connaissance, paralysie généralisée, arrêt du coeur si nous avions découvert le cadavre très longtemps après la mort il eût été je crois impossible d'en décéler la cause oui, c'est exactement ce que Buretin m'avait dit mais au fait, comment pensiez-vous que la police allait expliquer la mort de Buretin ? comme un simple règlement de compte entre trafiquants de drogue décidément, vous aviez tout prévu à un détail près c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de reconstituer les circonstances de ce double crime les assassins ont arrêté la voiture dans un lieu désert l'un a immobilisé Monsieur Duplessis pendant que l'autre qui devait se trouver derrière lui a piqué un coton chloroformé sous son nez une fois leurs victimes endormies, c'est un jeu d'enfant pour un anesthésiste il a suffi d'une seringue appropriée alors, Madame Duplessis comment vous y êtes-vous prise pour tuer Buretin ? lorsque nous avons sorti le corps de mon mari de la voiture j'ai senti quelque chose de lourd dans l'une de ses poches j'ai plongé ma main et j'ai constaté qu'il s'agissait d'un revolver quand Buretin s'est éloigné dans la forêt pour aller enterrer la seringue qui avait servi au meurtre je l'ai suivie avec cette arme et j'ai tiré dans le dos il s'est alors retourné et j'ai continué à tirer en visant la poitrine pour quelqu'un qui avait peur des armes à feu il est des circonstances où il faut savoir surmonter sa peur d'ailleurs je n'avais pas le choix si Buretin était resté vivant il m'aurait fait chanter jusqu'à ma ruine complète seulement voilà vous avez touché au rétroviseur voulez-vous me suivre, Madame ? oui j'ai eu envie d'app « Du mystère » de Germaine Beaumont, « Personne à l'arrivée du train » de Jean Volmier, avec dans le rôle de l'officier de police Simon Pauly, Raymond Pellegrin, l'officier de police Marty, Raoul Guillet, le commissaire de police Henri Gilabert, docteur Livet, Raymond Debaquer, le planton Michel Morano, Françoise Duplessis, Gisèle Pascal, Sophie Laurent, Nicole Verville, l'infirmière Yvonne Decade et Sylvie Laurent, Marie-Pascale Nézy, chef opérateur du son Françoise Didier, collaboration technique Jean-Claude Barré, assistante de production Marie-Ange Garando, une réalisation de Marcel Sicard.